... J'ai commencé au début, je ne savais rien. Je me levais le matin et puis j'allais dans l'eau, c'est tout. ... Je n'étais pas parti pour être l'homme le plus profond du monde, j'étais juste parti pour évoluer et comprendre la profondeur. Est-ce que vraiment, est-ce que ça existe des hommes poissons ? Est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est de naissance ? Est-ce que ce sont des aptitudes ? C'est le mot qu'on utilise. J'ai appris laborieusement en sentant les choses. J'ai ressenti les choses depuis le début. Et je les ai transcendées par le temps. Ce dont on est sûr, c'est que l'apneste qui s'entraîne progressivement met au point des adaptations. Si à la naissance, vous êtes un peu plus poisson que quelqu'un, après dix ans d'entraînement, celui qui avait du retard sur vous sera un homme poisson ou un homme dauphin, alors que vous, vous serez encore un pur terrien. Et petit à petit, j'ai affiné mes sensations et j'ai senti qu'il fallait que je me relâche. Il y a à la fois des adaptations techniques, savoir se relâcher, un contrôle de soi et probablement là, une lente et longue adaptation de l'homme à l'hypoxie. On s'est aperçu de choses qu'on ne connaissait pas. On s'est aperçu, par exemple, que l'homme devenait, au cours d'une même séance, meilleur en apnée, parce que probablement, probablement, on ne peut le dire que comme ça, dans le monde scientifique, ça rate, largué progressivement au cours d'apnées successives, des globules rouges dans le sang, et en ça, on augmente la capacité de transport de l'oxygène. On arrive à tenir 8 minutes aujourd'hui, mais on pourrait se noyer à 3 minutes si on n'était pas entraîné. L'apnée idéale, c'est ne penser à rien. Ce qui est extrêmement difficile. Mais essayer de le faire, c'est déjà un pas vers la connaissance. Détendre le corps de plus en plus, encore plus. On n'aurait pas assez d'une vie pour détendre entièrement le corps. La sagesse, elle vient dans la quête de la profondeur avec le temps. Et la répétition, c'est l'adaptation. Je m'adapte continuellement, tout le temps. J'ai toujours une sensation d'adaptation. À chaque descente que je fais, je ressens des choses qui sont très fines. Et le corps, l'esprit s'adaptent encore plus. Et plus le corps et l'esprit s'adaptent, et plus il acquiert une mémoire. Et plus c'est facile pour moi, à chaque plongée, de retrouver ses sensations, sans devoir partir à zéro. Au début, aller dans 30 mètres, c'était toujours une aventure. À chaque fois, une aventure. Et au fur et à mesure, c'était 40 mètres. Et puis après, c'est passé à 50. Et puis après, à 60. À 70 mètres. Et puis je me suis retrouvé à un endroit où, sans trop d'entraînement, quand je reprenais cette quête de la profondeur, le corps réagissait et se rappelait de l'endroit où j'étais allé. Le corps s'adapte parce qu'il a mémorisé ce qu'il a vécu en termes de pression, en termes de température, de toutes ces choses qui font que la mer est un milieu quand même assez compliqué au fond. Étonnante mémoire du corps. Des mécanismes complexes d'imprégnation du milieu pour la plupart encore mal connus. Des mécanismes qui engagent la cellule comme les grandes structures biomécaniques de l'organisme. L'homme, depuis des millions d'années, est capable de s'adapter à tous les milieux. Dans le désert ou alors dans les glaces, en altitude ou en grande profondeur, l'homme s'adapte. Et les quelques personnes qui pratiquent l'aventure de la profondeur, eux aussi créent une certaine forme d'adaptation. Loïc part d'ici 5 minutes. 150 mètres, ça reste une barrière. C'est la barrière de l'adaptation. Moi, je me mets à l'oxy. Je fais le chrono. Toi, tu te mets au frein. 10, 9. Quand j'arrive à 145, 150 mètres, j'ai une sorte de blocage, de mur. J'arrive devant un mur. Je bloque parce que je ne suis pas encore prêt pour y aller. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 1. Loïc s'enfonce vers les limites de sa propre adaptation. On le sait aujourd'hui, l'un des obstacles majeurs de la grande profondeur est l'altération de la chimie du cerveau. Je sentais la narcose qui montait. Je sentais cette ivresse-là qui s'empare de moi, du corps et de l'esprit, lentement comme ça, avec le froid, avec la profondeur. Et cette pression qui s'exerce encore plus, encore plus, encore plus. L'apnéiste profond peine à gérer la pression des gaz contenus dans son organisme et leurs effets sur le fonctionnement des neurones. 150 mètres, c'est la mer dans tout ce qu'elle a de plus hostile. quand j'arrive au fond, j'ai cet effet de narcose. parfois très, très puissant, avec vraiment une sensation de me sentir partir. La narcose, c'est quelque chose de complexe. On est pratiquement certain aujourd'hui que l'homme est narcosé en grande profondeur en apnée. ça pose d'ailleurs la question fondamentale de savoir jusqu'à quel degré l'apniste se contrôle en bas. C'est ça la narcose, c'est la sensation de toucher son corps et de ne plus le sentir. On sent un peu les dents tout autour qui bourdonnent, on se sent à l'intérieur du corps sans toucher les parois du corps. C'est l'azote. À une certaine profondeur, ce gaz-là est toxique. On ferait bien aujourd'hui de se pencher sur ce qui est associé à cette narcose en dehors de la pression importante d'azote, c'est la pression partielle d'oxygène. On sait très bien que l'hyperoxy a peut-être parfois tendance à être euphorique. L'oxygène est toxique en grande profondeur. Et ça, c'est quelque chose de très mal étudié. Alors aujourd'hui, le monde des athlètes avance un petit peu dans l'inconnu. Au fond, j'ai tous ces mouvements, ces automatismes à faire. Et la seule chose qui me tient éveillé, c'est cette répétition des descentes que j'ai faites pendant des années et des années. L'homologation d'un record, c'est descendre sous l'eau à une profondeur donnée, être sûr que c'est vraiment la bonne profondeur, avoir des gens pour le juger, sortir de l'eau et être capable de montrer qu'on n'est pas soit en syncope, soit en manque d'intégrité. « Oh, rattrapez-le, bordel ! » L'apnéiste fait une syncope hypoxique en arrivant à la surface, tout simplement parce que en bas, quand il est au fond, il n'a pas envie de remonter, mais il est toujours en vie. Son organisme consomme de l'oxygène et progressivement, il est en hypoxie, mais on ne s'en aperçoit pas à cause de la pression. Et quand il remonte, la pression diminue. Et alors qu'il ne pouvait pas tomber en syncope au fond, il tombe brutalement en syncope quand il arrive en surface. Une syncope, une perte de contrôle, une inconscience en surface, c'est quelque chose qu'on bannit, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. parce que c'est ça la maîtrise de la profondeur. C'est être capable d'aller à un endroit et de se faire accepter par la mer pour en ressortir indemne parce qu'il n'y a pas de conflit et l'harmonie passe par l'intégrité physique. D'abord, la mort d'une apnéiste, d'une plongeuse, la française Audrey Mestre tentait de battre le record du monde de plonger en apnée dans les Caraïbes au large de Saint-Domingue. Pour une raison encore indéterminée, elle est restée prisonnière de l'eau pendant 8 minutes et 41 secondes et elle est morte peu après son retour à la surface. Audrey, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était fragile à la fois, qui a vécu l'apnée en profondeur à travers Pippine, la personne la plus expérimentée dans le low-limite. Audrey, c'était une plongeuse de sécurité au départ des records de Pippine. Elle s'est retrouvée à être son amie, elle s'est retrouvée à être sa femme et elle s'est retrouvée à vivre cette aventure. C'est pas possible, c'est pas possible et pourtant c'est arrivé. Pippine avait décidé qu'il serait le premier à 150 mètres. Il m'a envoyé un mail de félicitation quand j'ai battu mon record et il m'a proposé une descente tous les deux sur la même gueuse pour faire un record du monde en tandem. C'est ça qui l'intéressait. Donc on s'est rencontrés sur une petite île qui s'appelle Aruba, une île en face du Venezuela. On n'avait pas du tout la même technique, pas du tout la même façon de voir les choses, absolument pas même. Francisco Pippine Ferreiras, l'apnée spectacle. Une stratégie d'adaptation si différente de celle de Loïc. Avec Pippine, ça passe en force ou ça casse. La relation à la profondeur, la relation à la sécurité était complètement à l'opposé de ce que je peux faire. une mer plombée. Deux hommes que tout oppose sur la même gueuse. Et en même temps, on allait au même endroit. J'avais discuté avec Pippine et j'avais dit ça me dérange de te dire ça parce que t'as 16 ans d'expérience. Moi, je viens d'arriver. Mais quand même, ce système-là, tu devrais le changer. Le gros truc qui marche jamais. Et il me dit ouais, mais tu sais, nous, on fonctionne à la cubaine. C'est du régime diététique. Et puis en même temps, ça marchait bien pour lui parce que Pippine, c'est une force de la nature. C'est un mec qui fait presque deux mètres de haut. C'est une masse. Terminus, moins 140 mètres et un problème mécanique. Le cubain déploie des efforts insensés à cette profondeur pour faire décoller son engin. Dans le corps des deux hommes, la jauge d'oxygène chute dangereusement. décollage. Enfin. L'énorme ballon de Pippine impose une vitesse de remontée incroyablement élevée. le corps des deux hommes a apporté